Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Babette, vous me connaissez déjà, j'ai fait déjà plein de vidéos, vous pouvez aller sur ma chaîne pour voir. Ce matin, je vous reviens pour vous faire 5 aliments. 5 aliments que j'utilise pour ma perte de poids, 5 aliments que tu peux utiliser pour ta perte de poids, 5 aliments faciles à trouver, 5 aliments sains, 5 aliments qui seront pour toi un bon moteur pour ta perte de poids. Si jamais cette vidéo t'intéresse, likez, abonne-toi, ça me ferait plaisir, ça augmenterait notre communauté, c'est gratuit. Tout d'abord, en 1, je te parlerai des amandes. Oui, les amandes, en fait, elles sont pleines de lipides, donc pleines d'oméga 9. Les oméga 9 sont aussi ceux que tu retrouves dans l'huile d'olive, donc c'est bon parce qu'il a des fibres qui favorisent le transit intestinal. Il est plein de magnésium, de calcium. Les amandes sont peu sucrées et je dirais que c'est l'encar idéal parce qu'il aide aussi à baisser votre mauvais cholestérol. Donc les amandes, c'est plein de lipides, les bons lipides, ce sont des acides monoinsaturés. Ça va vous aider parce qu'étant plein de fibres, ça diminue l'absorption du sucre dans ton corps, donc ça va t'aider à perdre du poids parce que tu vas absorber moins de calories. De même, c'est un bon encas. Vous pouvez le prendre salé ou bien nature et il aide aussi pour le transit intestinal. C'est un bon encas qui va t'aider dans le cas de, même si tu n'es pas au régime ou bien si tu es au régime ou bien tu fais un rééquilibrage alimentaire, une poignée d'amandes, ça te fera du bien, ça me fait du bien. Alors n'hésite pas à le prendre. De l'avocat. Oui, l'avocat. Moi quand j'étais, je faisais un petit peu des régimes et tout parce que j'en ai fait, on disait toujours l'avocat c'est gras, l'avocat c'est gras. Et alors c'était ce que j'évitais de manger, l'avocat pourtant c'est quelque chose que j'aime manger. Surtout quand vous tombez sur de bons avocats vraiment, c'est ce que j'aime manger. Maintenant je le fais plus parce que je sais que l'avocat est peut-être gras. L'avocat c'est un fruit, n'oubliez pas. L'avocat est peut-être gras, mais ce sont de bons gras. En plus de ça, l'avocat est plein de fibres, donc ça va vous aider pour votre transit intestinal riche en fibres, donc ça va favoriser votre digestion et ça diminue aussi l'absorption du sucre parce qu'à cause des fibres, ça va diminuer l'absorption du sucre dans votre amine B, C, E. Il est aussi plein de folate qui est bon pour les femmes enceintes, donc si une femme enceinte tu passes à côté de cette vidéo, si tu n'es pas dégoûté par les avocats, n'hésite pas à prendre les avocats, c'est plein de folate. L'avocat c'est un acide monoinsaturé, donc il va donc favoriser votre digestion et éviter en fait de pas les fibres, éviter le pic d'insuline. L'avocat contient aussi plein de magnésium qui va être un bon boost pour toi, pour ton sommeil, qui va t'aider pour ton sommeil. L'avocat est aussi riche en protéines, donc n'hésitez pas, si par exemple vous faites un rééquilibrage alimentaire, ou bien un régime cétogène, ou bien un régime kéto, ou bien un low carb, comme ce que je fais, n'oubliez pas que dans l'avocat il y a des protéines, et un avocat c'est à peu près, je crois, 20 grammes de protéines. Donc ça, il ne faut pas hésiter de compter dans votre base de macro, pour 100 grammes d'avocat vous avez 25 grammes de protéines à l'intérieur. Donc n'hésitez pas de calculer ça aussi dans votre base de macro, parce que n'oubliez pas que trop manger de protéines, ça peut aussi, le trop plein de protéines peut en être une source de glucides pour ton corps. Donc ça peut se transformer en stockage pour toi, donc ça peut être aussi néfaste. Donc c'est pour ça que même les protéines, il faut doser le juste milieu. Ça contient de l'acide olnéique qui va aller activer l'hormone de satiété dans votre cerveau, donc c'est pour ça que ça agit sur la perte de poids. Donc n'hésitez pas à mettre, vous avez l'avocat, vous pouvez le prendre salé ou sucré, salé vous pouvez faire des guacamoles, vous faites en salade, vous mangez comme ça, sucré vous pouvez les écraser, mélanger avec du chocolat et puis un petit peu de sucre, ça peut vous faire un bon poudit. 3. Je vous parlerai de l'huile de coco. L'huile de coco aussi c'est un gras, c'est un bon gras que moi j'utilise quand je vais faire la cuisine, quand je vais faire des pâtisseries, j'utilise ça. Ce qui est bien en fait c'est que l'huile de coco c'est une triglycérie à chaîne moyenne, donc ça veut dire que quand vous le prenez, il est directement utilisé par l'organisme, donc il n'est pas stocké sous forme de graisse. C'est pour ça que c'est bien les triglycérines à chaîne moyenne, vous avez l'huile de coco, vous avez l'huile de palmise pour ceux par exemple qui sont en Afrique ou bien qui n'ont pas les moyens de se procurer par exemple de l'huile de coco ou bien de l'huile d'avocat ou bien de l'huile d'olive. Vous avez l'huile de palmise que vous pouvez utiliser qui est aussi une triglycérine à chaîne moyenne. Vous avez aussi le guet, vous avez le beurre aussi que vous pouvez utiliser qui est tout au temps bon aussi. Le coco c'est un coupe-feu naturel du fait en fait qu'il n'est pas stocké dans l'organisme, il est directement utilisé. Donc il va vous rassasier donc rapidement dans ce que certains font, il y a des gens qui prennent une cuillère, une petite cuillère d'huile de coco avant chaque repas ou bien le matin quand vous vous levez, vous prenez votre petite cuillère d'huile de coco, ça va vous aider. Donc l'huile de coco aussi donne aussi une belle peau, si jamais vous faites des gommages avec du café, un petit peu de sucre, vous faites gommage, ça va rendre votre peau douce et agréable. Donc vous avez plein de façons d'utiliser de l'huile de coco. Moi ce qui m'intéresse ici c'est dans la perte de poids et comme je vous ai dit c'est une triglycérides à chaîne moyenne donc ça va être directement utilisé par l'organisme et ça ne va pas être stocké. Donc qui dit pas stockage dit pas d'accumulation de graisse et donc c'est ça qui va vous aider. En 4, je vous parlerai des graines de chia. Ah, on ne dit pas des graines de chia, on dit les graines de chia. Donc les graines de chia accélèrent le métabolisme et favorisent la digestion des graisses grâce à sa forte teneur en fibres et en calcium. Donc c'est pour ça en fait que les graines de chia sont essentielles ici et que je le mets en 4e aliment riche en acioxydants, riche en fibres. Donc qui dit riche en fibres, ça veut dire que ça va diminuer et si vous le prenez, ça va diminuer le passage du sucre dans votre sang. C'est bon pour la digestion. Donc les graines de chia en présence d'eau, ça augmente le bol alimentaire et donc ça va vous créer une ascension plus rapide de satiété. Donc vous allez moins manger parce que vous serez beaucoup plus rapidement rempli. Le chia, il régule la glycémie, favorise l'élimination des graisses. Donc moi les graines de chia, c'est vrai que je ne les prends pas tous les matins parce que, tout le temps parce que le matin d'office, moi je ne dégêne pas. Donc c'est pour ça et parfois je prends un repas par jour ou bien quand je prends deux repas, parfois je prends avec, parfois pas. Mais c'est bien de l'introduire dans votre alimentation. Vous pouvez prendre votre lait, votre lait végétal, vous mettez les graines de chia à l'intérieur, vous faites dormir la nuit, le lendemain matin, ça va vous donner une espèce de gel comme ça. Vous mettez quelques fruits avec, vous mettez ce que vous voulez avec, vous tournez, vous mangez et ça va vous apporter plein, plein, plein de bienfaits. Et le fait que vous serez rapidement, vous allez atteindre rapidement une satiété, va faire en sorte que vous aurez moins de fringales, vous aurez moins rapidement envie de manger. Et puis les fibres qu'il y a dans les chia, dans les graines de chia vont aider à votre digestion et en même temps ça va diminuer le taux d'absorption du sucre dans votre corps. Donc, je vous parlerai du psyllium. Je vous ai déjà parlé dans quelques vidéos du psyllium. Moi, je prends du psyllium dans de l'eau 20 minutes avant de manger. Ça aide pour la constipation, ça aide pour ceux qui aussi ont de la diarrhée. Donc, le psyllium est bon pour m'inspirer, aider à nettoyer le côlon et donc à diminuer la constipation. S'il fallait choisir de ces 5 éléments, je vous dirais, prenez le psyllium. Le psyllium, c'est vraiment l'aliment qui va vous aider, l'aliment minceur de choix. Ça va vous aider pour la constipation, pour diminuer le taux de glycémie, d'entrée du sucre dans la cellule. C'est vraiment le meilleur aliment. Désolée, la fin de la vidéo, je l'ai perdue. J'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. Partagez, likez et abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Abonnez-vous.